bonjour à tous bienvenue sur sur l'atelier 13 donc dans le titre c'est favoriser le bien vieillir des seniors au travers d'une plateforme de services multi opérateurs donc moi c'est Christophe Bortolaso je suis responsable de la recherche chez Berge Levrault et je serai accompagné aujourd'hui de Vincent Morel bonjour à tous merci merci de nous avoir rejoint pour cet atelier passionnant je suis moi chef de marché sur le pôle santé sociale donc je m'occupe de l'ensemble des offres de services et de solutions à destination des établissements sociaux et à toutes les toutes les formes d'organisation qui ont dans leur spectre la prise en charge des personnes âgées ou handicapées super merci beaucoup Vincent alors je propose qu'on qu'on commence et puis pour pour commencer à vous parler de ce projet cette plateforme je vous propose qu'on commence par faire par faire quelques quelques constats quelques constats sur les situations des personnes âgées en France et plus largement en Europe alors quelques chiffres peut-être pour commencer au sujet du vieillissement toujours important de rappeler le le contexte la population la population française et plus largement européenne est dans une situation de vieillissement on a de plus en plus de personnes âgées on estime par exemple que d'ici 2035 en France on aura 5 millions de seniors supplémentaires en France donc on a globalement un phénomène de vieillissement de la population et il est nécessaire de prendre en charge cette population au plus tôt c'est ce qu'on va voir ce qu'on va voir ensemble pour les accompagner dans le maintien de leur autonomie et dans leur bien vieillir alors le bien vieillir à ce propos qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire globalement si on prend la définition de l'OMS qui était en date de 2016 le bien vieillir c'est avant tout une question de processus développement et de maintien d'aptitudes fonctionnelles donc bien vieillir c'est maintenir ses aptitudes maintenir ses capacités on en reparlera un petit peu après et qui permet donc aux personnes âgées à tout un chacun de jouer dans l'état de bien-être cette bien-être qui permet de s'accomplir de s'épanouir dans sa vie dans sa vie et même dans les âges plus les plus avancés alors si on questionne les personnes âgées elles mêmes sur le bien vieillir et qu'on leur demande qu'est ce que ça signifie eh bien on obtient on obtient les grands éléments de les grands éléments qui nous permettent de comprendre de quoi de quoi on parle alors la grande majorité d'entre eux considère qu'effectivement le bien vieillir c'est d'avant tout un terme marketing qu'en réalité on vieillit comme on peut ça c'est la réalité du terrain et vieillir comme on peut et dans les meilleures conditions qu'est ce que ça veut dire ça veut dire d'abord être en bonne santé pour 50% des gens mais aussi profiter de la vie profiter du moment présent donc on a vraiment vraiment dans le bien vieillir cet aspect hédoniste et de jouissance du son quotidien avoir des activités physiques faire du sport donc être en capacité avoir de maintenir ses capacités motrices et locomotrices une vie sociale être entourée que ce soit par la famille les amis ou la collectivité plus largement et pour 16% d'entre eux être autonome et donc rester dans une situation de autonomie dans laquelle dans laquelle on peut accomplir ses activités au quotidien en lançant sans l'aide de qui que ce soit alors on comprend bien avec avec ce type de sondage ce type d'enquête qu'est ce que veut dire bien vieillir pour la grande majorité de la population âgée maintenant si on fait un pain à deux côtés et qu'on regarde comment les personnes âgées vieillissent aujourd'hui en fait ce que ce que ce que la science nous apprend c'est qu'on a globalement à faire un processus qui s'appelle le qui s'appelle processus de fragilité dans laquelle globalement les personnes entre dans un état de robustesse alors être robuste ça veut dire avoir ses capacités vivre en autonomie faire ce qu'on veut dans lesquels il peut y avoir des pertes de capacité qui sont parfois parfois en déclin petit à petit ou parfois dû à une situation de de stress et on tombe dans une situation de fragilité ce qui est intéressant avec la situation de fragilité c'est qu'elle est réversible donc si on met en place les activités les plans de soins nécessaires avec un médecin traitant avec un gériatre dans son quotidien bien on peut totalement revenir dans un état de robustesse et continuer à maintenir à rester en bonne santé à maintenir son autonomie si on fait rien quand on est en situation de fragilité on peut tomber dans la dépendance et là évidemment évidemment on perd complètement son autonomie et pour la plupart d'entre eux ça veut dire avoir à être accompagné jusqu'à jusqu'à vivre en ehpad alors ce qu'on cherche à faire nous dans dans ce projet dont on vous parle aujourd'hui c'est aider les personnes âgées à identifier et à retourner dans une situation de robustesse le plus vite possible et le mieux possible alors pour entrer un tout petit peu plus dans le détail qu'est ce que ça veut dire être fragile encore une fois si on regarde les définitions de l'OMS et les concepts comme ce qui s'appelle la capacité intrinsèque on retrouve les grands aspects qui composent une situation de fragilité donc c'est éventuellement une perte de capacité locomotrice psychologique cognitive auditif visuel ou des pertes de vitalité donc vitalité c'est d'énergie d'énergie au quotidien qui peuvent se traduire par par des problèmes de nutrition notamment et donc ce qu'on va chercher à faire c'est accompagné accompagner les personnes âgées dans le maintien de ses capacités là être sûr qu'elles ne se dégradent pas et que si elles se dégradent mais on l'identifie au plus tôt et on le met le plan d'action nécessaire et les services nécessaires pour pour retrouver retrouver regagner au mieux ses capacités et donc de l'autonomie alors nous effectivement on identifie ce problème là et on va voir qu'avec le projet qu'on vous propose aujourd'hui on propose les leviers pour pour limiter ces pertes de capacité mais mais on n'est pas les seuls à essayer de faire ça quelques quelques exemples sur le territoire et notamment en occitanie de démarche mise en oeuvre typiquement au centre hospitalier intercommunal de castres mazame on a l'hôpital de jour d'évaluation des fragilités c'est toute une plateforme qui a été mise en oeuvre en place pour évaluer les situations de fragilité des personnes âgées et leur proposer les plans d'action qui vont leur permettre de de maintenir et regagner de l'autonomie évidemment peut-être vous connaissez l'aide l'allocation personnalisée à l'autonomie plus communément appelée la part qui est distribuée par les départements et qui permet aussi d'aider des personnes à financer tout un tas de de services et de soins est évidemment aussi le tous les initiatives qui sont portées par l'om s notamment avec le projet aï cop dans lequel l'om s propose tout un ensemble de soins intégrés pour aider les personnes âgées encore une fois à regagner les capacités à rester en autonomie alors maintenant qu'on a fait ce constat là et qu'on a bien compris ce que c'était que la fragilité on s'est posé la question chez Berger Levrault de savoir comment qu'est ce qu'on pouvait y faire comment est ce qu'on pouvait contribuer à à endiguer ce problème de la fragilité et donc on a mené des travaux de recherche depuis plusieurs années qui nous ont permis d'aboutir à la solution et aux projets de plateforme dont on qu'on va vous présenter après un peu plus en détail alors on a mené depuis nombreuses années plusieurs projets de recherche donc au sein de Berger Levrault alors Berger Levrault faut savoir que nous avons en interne une équipe une équipe de recherche et innovation qui qui aujourd'hui composé de plus d'une quarantaine de chercheurs on a principalement des docteurs et des doctorants en informatique mais pas que on a aussi des spécialistes en sciences humaines et sociales et des techniciens des ingénieurs et des data scientist évidemment des alternants des stagiaires on travaille avec beaucoup d'étudiants voilà cette équipe cette équipe distribue un petit peu partout dans la France elle travaille sur une multitude de sujets dont les questions de perte d'autonomie et les questions technologiques dont on va parler après qui permettent qui permettront de les endiguer alors évidemment évidemment cette équipe elle travaille pas toute seule on est accompagné on accompagné notamment par de multiples partenariats avec avec le monde académique alors ici vous en avez quelques exemples on retrouve plusieurs grands noms de grands laboratoires de grands laboratoires français par exemple comme l'INRIA comme l'IRIT comme le LAS pour le pour le projet dont on parle aujourd'hui on a énormément travaillé avec l'université Jean-François Champollion avec l'école d'ingénieurs ISIS qui est une école spécialisée en e-santé avec l'institut MINTELECOM d'Albicarneau évidemment qui sont nos principaux partenaires et qui nous aident à investiguer ces questions autour de la perte d'autonomie avec les meilleurs spécialistes alors maintenant qu'on a posé le contexte de cet environnement d'innovation et de recherche un petit peu d'historique sur comment les choses se sont construites ensuite on verra quels résultats et quels constats on a pu en tirer donc comme je vous ai dit ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet et dès 2017 on a commencé à approcher la question de la fragilité avec avec des interrogations autour de du suivi de parcours de fragilité chez les personnes âgées on avait commencé à implémenter les questionnaires numériques pour permettre aux personnes âgées de faire leur auto-évaluation et ça nous a rapidement ouvert les yeux vers vers l'ampleur du problème et la difficulté du problème d'évaluation de la fragilité et donc on a mené un autre ensemble de travaux de recherche dès 2018 et en 2019 au travers du projet en vie qui avait été financé par par la conférence la conférence des financeurs pour la prévention et la perte d'autonomie du TARN dans lequel on a fait tout un ensemble d'ateliers de travaux de co-conception avec les personnes âgées donc sur le territoire du TARN pour mieux comprendre la situation mieux comprendre leurs besoins leurs problématiques et identifier quelles étaient les meilleures solutions et de là est né le projet de recherche qu'on a appelé SenseLife et qui devient aujourd'hui cette plateforme senior et qui nous a permis de cadrer de tirer les grandes fonctionnalités d'un d'une solution qui permettrait effectivement aux personnes âgées de de mettre en place tous les plans d'action et tous les éléments nécessaires pour maintenir leur autonomie et ne pas perdre en capacité intrinsèque alors historique de travaux de recherche innovation et développement elle nous a amené à tirer trois grands constats qui sont directement issus de ces travaux et que je me propose de vous présenter succinctement aujourd'hui alors le premier constat est le suivant la la fragilité la perte d'autonomie c'est d'abord une question de parcours de vie il est il est indispensable de considérer la situation de la personne âgée il faut la considérer dans son contexte et dans son contexte dans le temps donc dans la semaine au travers de ses activités et donc chaque activité qui peut être qui peut qui fait partie du quotidien une personne âgée à un potentiel de regain de capacité que ce soit des choses du quotidien relativement simple comme comme se nourrir s'alimenter jusqu'à le fait de pratiquer les exercices aller faire ses courses de dormir correctement de cuisiner de jardiner etc donc il ya dans le quotidien déjà un ensemble d'activités qui permettent de maintenir et de gagner des capacités il faut absolument le considérer le deuxième constat c'est un constat d'écosystème une personne âgée ne s'inscrit même même pour les plus isolés d'entre elles ne s'inscrit pas toute seule s'inscrit dans un écosystème dans sa collectivité sur son territoire dans lequel il ya une multitude de services à domicile qui sont le plus souvent disponibles évidemment des possibilités de financement de ses services notamment avec la part mais aussi l'entourage les aidants la famille qui sont là qui sont présents et évidemment le corps médical donc premier constat les choses s'inscrivent dans le temps et dans l'espace et le deuxième s'inscrivent aussi avec avec l'écosystème qui sont qui sont autour autour des personnes et le troisième constat c'est que pour repérer la fragilité il faut des données il faut en apprendre un maximum et le plus tôt possible sur la situation de perte d'autonomie de la personne âgée et pour ça du début donc de l'identification de l'usager de la personne âgée de sa situation jusqu'à son suivi pour s'assurer que qu'elle maintient ses capacités qu'elle met les plans d'action en oeuvre nécessaire et bien il faut collecter des données collecter des informations pour lui apporter les meilleures réponses évidemment évidemment en étant main dans la main avec le corps médical alors les trois constats donc je vous les rappelle les activités du quotidien sont indispensables il y a un écosystème existant il faut collecter des données alors maintenant qu'on a posé ces trois constats là et on va voir qu'elles sont extrêmement structurantes pour les concepts qu'on a qu'on a posé dans la plateforme on peut on peut se reposer aujourd'hui aussi la question et des choses qu'on a identifié au travers des différents ateliers qu'on a fait qu'on a fait avec les personnes âgées des difficultés qu'elle rencontre au quotidien donc repérer sa fragilité ce n'est pas évident c'est souvent fait trop tard par manque de ressources par manque de d'éléments qui 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 amène les personnes à s'auto évaluer ou à s'évaluer avec avec un gériatre avec un médecin traitant il faut évaluer évaluer définir des plans personnalisés on y revient là après chaque situation est différente l'offre de service qui est souvent disponible sur le territoire donc cruellement de visibilité on a eu beaucoup de retours sur le fait que effectivement les services sont là mais les personnes âgées ne les connaissent pas forcément et aller à leur recherche à leur rencontre c'est parfois difficile et enfin chaque réponse dans une situation de perte d'autonomie doit être entièrement personnalisée customisée sur mesure parce que chaque situation est différente et qu'on n'a pas des plans d'action et des plans de soins qui soit qui soit qui soit générique et utilisable pour tout le monde alors maintenant que ces grands constats sont sont posés et que je l'espère avec nous vous avez compris tous les tenants et aboutissants de la fragilité de la perte d'autonomie ce que ce qu'on vous propose de faire et je vais passer la main à vincent morel pour ça c'est de vous présenter les bas les grands concepts qu'on a mis dans la plateforme et qu'on vous montre de quoi elle sera composée oui merci christophe pour cette présentation c'est effectivement intéressant d'avoir un peu la jeunesse de ce projet pour mieux comprendre ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place alors quand je dis je dis volontairement qu'on est en train d'essayer de mettre en place parce que vous l'avez compris c'est un c'est un projet ça a d'abord été un projet de recherche aujourd'hui c'est un projet de produits et de services mais on a encore beaucoup d'interrogations sur la façon dont on va mettre tout ça en oeuvre et l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui un petit peu comment on voit les choses mais on aura encore beaucoup de travail avec avec nos clients avec certains d'entre vous si vous souhaitez participer pour bien définir l'ensemble des mécanismes de cette plateforme alors la première chose c'est que on a vu que la personne âgée alors on n'a pas précisé un mais selon l'om s la personne âgée elle commence à 55 ans et oui ça fait tôt ça fout un coup mais c'est bien à partir de là que potentiellement on peut commencer à rentrer dans la fragilité la bonne nouvelle comme l'a dit christophe c'est que c'est réversible et que on espère que notre plateforme va permettre de d'aller dans ce sens là donc c'est bien la personne âgée qu'au centre du dispositif et autour d'elle il ya la collectivité donc il ya vous vous êtes des collectivités de toute taille depuis la mairie jusqu'au département en passant par un ccs une métropole vous faites vous faites partie de l'écosystème dont on parlait tout à l'heure christophe est évidemment l'entourage de la personne les aidants qui sont soit la famille les proches mais qui peuvent être aidants sans aide dans le premier cercle familial le corps médical et les services de proximité les services de proximité c'est ce que ce que souvent les personnes ont du mal à identifier c'est tous les types de services de prestations de produits même qu'on a à proximité sur un territoire et qu'on pourrait solliciter qui pourrait nous aider dans le cadre du maintien de cette autonomie mais on les connaît pas forcément et pourtant il ya énormément d'acteurs qui constituent le tissu économique du territoire qui peuvent contribuer au maintien de l'autonomie des personnes donc on a on a plusieurs on a plusieurs objectifs à travers cette plateforme au delà de du du maintien de l'autonomie vous verrez que à travers les données qu'on va pouvoir collecter dans la plateforme ça permettra de constituer un observatoire pour les opérateurs que que vous êtes en tant que collectivité ça va permettre de partager beaucoup d'information de suivi avec l'entourage et avec le corps médical alors le les fonctionnalités en tout cas les les grandes les quatre piliers de cette plateforme évidemment on l'a pas dit peut-être on aurait dû le préciser ça sera une plateforme web donc un site web qui sera également disponible sur sur une application mobile mais pourquoi on parle de plateforme parce qu'on va mettre en relation des demandes et des offres alors la première chose qu'il va falloir faire c'est excusez moi ce terme mais c'est profiler les demandeurs donc les personnes âgées c'est à dire avoir un maximum d'informations sur ces personnes pour savoir exactement qui elles sont et surtout de quoi elles ont besoin donc il y aura une première étape importante de qualification de qui est le demandeur quelles sont ses caractéristiques qu'est ce qu'il a de quoi il a envie quels sont ses objectifs quelles sont ses capacités et ça c'est vraiment la base sur laquelle on va pouvoir ensuite proposer des informations ou des solutions le deuxième pilier c'est le référentiel il ya d'abord on l'a dit à plusieurs reprises une une nécessité d'informer d'orienter que font déjà aujourd'hui pas mal de structures qu'elles soient publiques ou associatives mais on sent que ça reste quand même un sujet complexe c'est peu centralisé alors soit c'est très concentré au niveau national soit c'est concentré à un niveau trop local donc l'idée de la plateforme c'est que sur la base des informations du profil de la personne on va pouvoir déjà dans un premier temps l'orienter donner des informations que ce soit des informations sur les prises en charge financière que ce soit sur les les aides possibles sur les types de structures qui peuvent aider à mettre en place une démarche et puis évidemment dans un second temps c'est un moteur de recommandation qui va se baser sur l'analyse du profil donc un moteur de recommandation ça veut dire quoi c'est à dire que en face d'un certain nombre de critères qu'on aura défini dans le profil on va pouvoir dire voilà par rapport à ce que j'ai constaté la plateforme va renvoyer vers un certain nombre de services pourquoi pas de produits que ce soit des services de proximité comme un service d'aide à domicile par exemple mais aussi pourquoi pas une une association qui propose d'aider des promenades aux personnes qui se sentent un peu isolée ça peut être pourquoi pas une naturopathe pour donner des conseils sur un ensemble de d'aspects nutritionnels il ya beaucoup de possibilités et le moteur de recommandation va amener cette information par rapport au profil toutes ces informations qu'on a collectées alors attention quand on dit collecte d'informations ça peut parfois faire peur il n'y a aucun problème à collecter des infos tout dépend ce qu'on en fait derrière donc si on les vend à des entreprises commerciales comme facebook ça peut poser problème quand c'est pour servir la collectivité c'est un tout autre aspect et c'est bien ce qu'on propose de faire là c'est que la collecte de toutes ces informations va permettre aux collectivités d'avoir une image de la population sur le territoire et d'aller même jusqu'à adapter les politiques publiques l'analyse des données on va prendre un exemple juste après va permettre d'avoir une photographie assez réelle là on parle pas de statistiques qui viennent de l'insee ou autres c'est les demandeurs qui vont exprimer ce qu'ils veulent et ça permettra d'analyser pour les collectivités peut-être un manque de tel ou tel type de service ou ou de nécessité de mettre en place un accompagnement pour des sélections de produits etc et le quatrième pilier c'est la visibilité c'est le référencement puisque l'objectif le moteur de recommandation va renvoyer des services il va bien falloir que ces services là un au sens large service de proximité se s'inscrivent se référence sur la plateforme et c'est aussi un vecteur de développement économique même si c'est pas la vocation première de toutes les collectivités on sait que c'est plutôt les régions qui ont ça dans leur giron mais n'importe quelle collectivité avec la mise en place de cette plateforme finalement favorisera un peu la visibilité des acteurs du territoire qui sont capables d'apporter des solutions dans le cadre du bien vieillir alors un exemple un exemple concret pour vous donner un petit peu le parcours est ce que peut apporter la plateforme donc je suis une personne âgée mais autonome et je vis chez moi depuis que mon conjoint est parti en ehpad j'ai des difficultés à me faire à manger parce que c'était ma conjointe qui s'en occupait et en plus je ne sors plus beaucoup et je m'ennuie un peu parce que j'ai plus vraiment de compagnie la famille est un peu loin etc je suis autonome je vais aller sur la plateforme dont on parle et je vais renseigner mon profil comme on l'a vu tout à l'heure avec un certain nombre d'informations à travers des questionnaires je vais dire qui je suis comment je suis et surtout ce dont j'ai envie donc je vais dire à la plateforme que j'ai des difficultés pour me faire à manger et que je ne sors pas beaucoup la plateforme va d'abord m'informer d'un certain nombre de services de proximité qui peuvent apporter de l'information qui peuvent être le ccas le clic le service solidarité de la com d'agglo voilà tout type de d'organe capable de donner de l'information dans l'orientation et puis dans un deuxième temps la plateforme va me proposer à travers son moteur de recommandation des services en relation avec la difficulté que j'ai exprimé au départ j'ai dit que j'avais du mal à me faire à manger le moteur de recommandation va pouvoir me proposer pourquoi pas un service de portage de repas à domicile à proximité pourquoi pas l'inscription au foyer club restaurant de la collectivité comme j'ai dit également que je m'ennuyais il va pouvoir me proposer une association qui organise des promenades comme j'étais tout à l'heure il va pouvoir me proposer une naturopathe pour m'aider à faciliter la préparation de mes repas d'un point de vue nutritionnel etc etc donc voilà un petit peu l'idée pour la personne du côté demandeur personne âgée voilà son parcours je termine avec la partie collectivité qu'est ce que ça va vous apportez vous en tant que collectivité on disait tout à l'heure c'est surtout de l'analyse des données et vous allez savoir par exemple que sur le territoire parmi les personnes qui ont qui se sont inscrites sur la plateforme bien il y en a 3000 qui ont plus de 65 ans il y en a 2000 qui ont exprimé des difficultés sur l'aspect nutritionnel il y en a 1800 qui sont en situation d'isolement il y en a 783 qui ont besoin de participer à des activités physiques qu'est ce que ça veut dire pour vous que vous allez pouvoir mettre en face de cette expression de besoin des les services qu'il ya sur votre territoire peut-être que ça veut dire que le sur le territoire il n'y a pas d'offre de services existantes qui couvrent les 875 personnes de la partie nord de votre territoire qui ont exprimé tel ou tel besoin ça peut vouloir dire que sur le les besoins en perte de capacité cognitive il n'y a pas assez de types de services qui vont permettre de lutter contre ce problème là donc ça va vous permettre de probablement modifier insuffler réorganiser un certain nombre de choses soit parce que vous êtes les porteurs vous même de ce type de service soit parce que vous avez aussi un rôle à jouer auprès de l'ensemble des acteurs du territoire et pourquoi pas inciter un certain nombre d'associations à s'installer dans telle partie du territoire pour de la gym douce ou tel autre type d'entreprise pour répondre à des sujets qui ont été exprimés dans les dans les profils des demandeurs voilà pour les un peu les deux volets ce que ça va permettre d'apporter aux aux demandeurs aux personnes âgées est ce que ça va permettre d'apporter aux collectivités donc on est on est là au bout de cette présentation vous avez compris les grandes lignes de ce que l'on a cherché à faire de ce qu'on est en train de faire et ce que je vous propose puisqu'il est 14h46 et qu'on a encore un petit quart d'heure et bien c'est que on réponde à vos questions avec christophe de façon à éclairer le mieux possible le projet merci vincent muriel est ce que nous avons des questions dans le chat alors oui bonjour à tous alors j'ai relevé quelques questions qui revenaient régulièrement est ce que votre plateforme est compatible rgpd et je l'associe à une autre qui est ce qui est ce que ça garantit la sécurité de mes données et leur exploitation alors je peux peut-être me permettre de répondre vincent si tu veux bien alors oui effectivement vincent a soulevé tout à l'heure la question la question de la privacité des données évidemment et comme tous les autres produits berges levaux on s'inscrit dans le règlement général de protection des données sur ce type de plateforme là nous on dispose d'un data center à 9 sur l'autre qui est qui habilité à héberger des données de santé donc effectivement déjà sur toutes les données qui sont relativement sensibles on peut garantir un haut niveau de sécurité de ces dernières et bien sûr comme 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 toutes les plateformes qui sont disponibles aujourd'hui sur le web les personnes âgées elles mêmes auront l'entière contrôle des données qu'elle y dépose et la possibilité de les retirer les retirer en tout temps voilà donc on s'inscrit naturellement sur dans nos ambitions ici qui sont comme l'a dit vincent de prime abord au service des collectivités des citoyens mais on s'inscrit bien sûr naturellement dans le respect de la loi et de la rgpd une autre question comment êtes vous sûr que les personnes âgées vont savoir se servir de la plateforme et j'en mets une autre qui peut aller avec est ce qu'un aidant pourra intervenir sur la plateforme est ce que justement on peut pas coupler ces deux ces deux questions ensemble alors effectivement c'est un sujet parce qu'on parle de personnes âgées mais comme je le rappelais tout à l'heure là on est dans le cadre de personnes de plus de 55 ans on est dans le cadre dans le pire des cas de la fragilité on n'est pas dans la dépendance l'objectif c'est au pire d'être fragile et de faire en sorte qu'on ne le soit plus ou qu'on le soit moins pour retarder l'entrée dans la dépendance la question se pose aujourd'hui évidemment même même quand on a 55 60 65 ans elle se posera forcément un petit peu moins dans quelques années où c'est ces usages sont vraiment rentrés dans le quotidien et au delà de ça il faut pas oublier que si on est vraiment trop fragile qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne sait pas utiliser c'est également possible d'être accompagné par un aidant et le dossier de la personne entre guillemets pourra être partagé avec les dents qui pourra faire des demandes à la place de ou en complément de la personne enfin on envisage aussi de pouvoir à travers le moteur de recommandations et d'information de donner des infos sur qui peut aider et par exemple de renvoyer vers le ccas vers un référent au niveau du service solidarité de la mairie ou de la com d'agglo donc on va beaucoup travailler justement sur ces notions d'accessibilité de façon à ce que une personne ne se retrouve pas seul démuni face à quelque chose qui n'est pas maîtrisé ok merci justement par rapport au référencement une question comment être référencé qui aura la charge du référencement comment ça se passera au niveau des collectivités est ce que ce sera la collectivité elle-même ou les personnes les services qui viendront se faire référencer alors là dessus on n'a pas on n'a pas à trancher un c'est quelque chose qui qui devra évoluer et qui sera peut-être fonction enfin qui sera certainement en fonction des retours qu'on aura de la part de nos clients quand on aura un petit peu plus avancé mais on entrevoit déjà plusieurs plusieurs options la première étant de laisser la main à la collectivité et de laisser la possibilité de référencer ou pas tel ou tel service ou association ou entreprise auquel cas la collectivité aura un rôle finalement de de modérateur ou de labellisateur des services qui peuvent être proposés ou alors si la collectivité ne souhaite pas faire ce choix ou se positionner et ne pas rentrer dans des considérations d'équité tout simplement que les personnes les entreprises les services les associations se référencent de façon autonome elle-même en s'inscrivant sur la plateforme et que toutes celles qui veulent se référencer sont les sont les bienvenus donc on aura plusieurs options que voilà qu'on affinera par la suite mais l'idée évidemment est de rien imposer dans ce domaine là ok j'ai une question qui se rapproche de ce qu'on vient de se dire mais une personne demande est ce qu'une association de type yoga ou activité de bien-être peut être référencé sur la plateforme la réponse évidemment oui je pense que on l'a dit on l'a dit à plusieurs reprises pendant la présentation l'objectif c'est de référencer les services quels qu'ils soient on a vu aussi que parmi les services qui pouvaient être bénéfiques pour les personnes âgées en fait tout type de service qui permet de de maintenir des capacités ou de regagner regagner des capacités que ce soit motrice nutritionnelle auditive tout est bon à prendre j'ai envie de dire quelque part donc bien sûr ce type d'activité là sont entièrement entièrement référençable et de d'excellents candidats pour ce type de plateforme même s'il ne touche pas que exclusivement des personnes âgées elles peuvent évidemment en bénéficier aussi il faut peut-être rajouter à ça aussi que l'objectif de la plateforme c'est non seulement de référencer des services mais aussi très probablement des produits et des produits des produits matériels par exemple dont les personnes âgées pourraient bénéficier ça peut être l'accessoire du matériel des cannes des chaises adaptées voilà ce genre de choses donc donc tous les services et les produits qui peuvent aider à maintenir l'autonomie ou à travailler sur le regain des capacités seront évidemment évidemment de bons candidats à être référencés merci christophe est ce que la plateforme sera disponible sur mobile qui prend la main qui répond je peux répondre bien sûr alors vincent en a parlé évidemment ça nous semble indispensable que la plateforme soit soit accessible sur mobile on a on a aujourd'hui aujourd'hui des usages qui sont effectivement de plus en plus mobiles de du numérique donc donc j'ai envie de dire même que le mobile pourrait être une priorité donc le mobile sera évidemment là ce qui est intéressant avec avec un usage mobile aussi c'est d'avoir la capacité lorsqu'un service devient disponible et qui répond à certains de vos besoins pourquoi pas de bénéficier des systèmes de notification ce genre de choses pour pour notifier la personne âgée que qu'un nouveau service vient d'être référencé sur la plateforme et répond à ses besoins donc donc le mobile paraît paraît éminemment éminemment indispensable et oui on anticipe de faire ça sur mobile bien sûr il y avait une autre question je crois une autre question à qui adressez vous cette plateforme vas-en tu répons alors c'est une excellente question on parle beaucoup de collectivité culture berge le vreau oblige mais là aussi quand on a commencé ce projet c'est la première question qu'on s'est posée finalement ça va intéresser qui 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 va proposer cette plateforme là on a pas mal cherché on était au départ parti plutôt sur les départements parce que c'est quand même eux qui ont en charge la solidarité l'action sociale au niveau départemental mais finalement des communautés d'agglomération ont aussi cette cette responsabilité donc on a on s'est un petit peu ouvert et aujourd'hui c'est difficile de dire précisément à qui on va l'adresser on va l'adresser à toutes les personnes qui qui ont ce rôle d'information d'orientation d'accompagnement de la population si on prend l'exemple des ehpad a priori c'est vrai que quand on voit cette présentation là on se dit c'est pas spécifiquement les ehpad qui sont visés puisque quand on est en ehpad on est au delà de la fragilité on est déjà dans la dépendance mais si on se projette un petit peu plus plus loin ou plus tard on voit bien aujourd'hui que le rôle des ehpad va probablement évoluer qui a une logique de territoire très forte que l'ehpad pourrait devenir un centre de ressources collaborer beaucoup avec beaucoup plus avec des services d'aide à domicile ou des services de proximité au sens large donc si si effectivement à l'établissement médico-social devient un centre de ressources et bien il pourrait être tout à fait bien placé pour mettre à disposition ce type de plateforme donc vous voyez que c'est assez large et l'intérêt c'est que ça va permettre de suivre l'évolution du secteur qui est en plein en plein bouleversement il ya un certain nombre de lois évidemment que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience mais qui vont redéfinir les rôles des uns et des autres sur l'accompagnement des personnes âgées ou des seniors au sens large et donc notre ambition c'est bien de pouvoir y répondre avec cette plateforme et de proposer une solution vraiment universelle sur l'accompagnement au niveau des territoires des personnes qui ont besoin de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie merci vincent il nous reste deux minutes j'ai plus de questions là pour l'instant en tout cas on a fait le tour des plus importantes je vous laisse finir et clôturer et stop vincent on peut clôturer voit déjà merci et merci à tous pour votre écoute pour votre participation à cet atelier puis plus largement au BLD voilà merci à tous on espère on espère que cette présentation et ce projet de plateforme vous aura intéressé vous aura posé des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à venir nous contacter si 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 ça vous fait envie et si vous avez envie de nous aider à contribuer au futur du développement de ce projet et on sera ravis de le faire avec vous c'est avant tout comme on l'a dit une question une question d'écosystèmes d'écosystèmes d'abord merci à tous et puis bonne journée à tous vincent un dernier mot peut-être merci encore à tous pour votre participation merci muriel pour les questions merci christophe et bonne fin de journée merci au revoir merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada